Gout morgen, allez iden, nous étions aujourd'hui les Lunechmat, avant un chayin or berbain fortune et mazal, y'a dida bata Esther. Si vous souhaitez aussi dire une prochaine étude de deux Mishnah, contactez 5 minutes éternelles, nous étudions aujourd'hui Masechet T'etmoura par Yigdalet Mishnah, avec un mafrii chattato ve avda ve ykri vachire ta'htea, vachakach nimtzet arishona tamut. On ne peut plus le simple, parce qu'avec tout ce qu'on a appris hier, alors aujourd'hui, c'est du gâteau. Et du coup, on va même commencer un petit peu la Mishnah Gimel ensuite, histoire de prendre un petit peu de l'avance pour la prochaine Mishnah, qui sera de nouveau longue, où on reprendra beaucoup de nousons de la Mishnah Aleph. Et je commence tout de suite. Amafrish Khatato, celui qui a désigné un Corban Khatat. Amafrish, il a prélevé, il a désigné un Corban Khatat. Amafrish Khatato, il a perdu, et du coup, il n'avait pas de Khatat, il a apporté une autre à la place. Amafrish Khatato, et puis après, il a retrouvé la première. Et bien, Tamut, c'est le cas classique de Nidkaprou, Béalea. Il avait un Corban Khatat, et que finalement, il a désigné un autre pour apporter un Corban Khatat. Le premier, il a été avoude, il a été perdu, et perdu dans le double sens du terme. Au début, tu l'as perdu, donc du coup, tu as désigné un autre. Et puis maintenant, quand tu le retrouves, tu n'as plus rien à faire avec lui. Lui, c'est un Corban Khatat. Corban Khatat, Al-Khan Moshem Sinai. Si le propriétaire s'est fait expier par un autre Corban, celui-ci, il n'a plus rien à faire. Il faudra le laisser mourir de faim en l'enfermant dans une pièce. Et même mieux que ça, Amafrish Mahot, les Khatat, Béavdou, il n'avait pas désigné un Corban Khatat. Il avait dessiné de l'argent pour aller acheter un Corban Khatat. Il avait de l'argent, une bourse d'argent. Il a dit, avec cet argent, je le désigne pour acheter mon Corban Khatat. Maintenant, il y a une Gdusha qui a été échale sur cet argent. Cet argent est devenu Kadosh. Il a été désigné pour maintenant acheter son Corban Khatat. Et ce qui se passe, c'est que Béavdou, il a perdu son argent. Du coup, il faut continuer la vie, il ne faut pas rester bloqué dans les situations bloquées comme ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a écrit, il va être un Corban Khatat. Et à la place de cela, il est parti chercher un autre Corban Khatat. Une fois qu'il a fini le Corban Khatat, il revient chez lui. Et puis, il ouvre l'armoire, imprévue complètement. Là-bas, il a retrouvé de son argent. Eh bien, la Mishnah v'enseigne. Tu ne pourras plus tirer le profit de cet argent. Il faudra les amener à la mer morte pour les jeter là-bas dans la mer. Dans la mer morte, on ne peut pas faire de la plongée. Donc, du coup, là-bas, c'est sûr qu'une fois que tu les jettes dans la mer, eh bien, elles ne seront plus jamais retrouvées. Principe très simple de la Mishnah, d'accord ? N'atteignez pas le cours tout de suite parce qu'on va continuer d'amener un petit peu la Mishnah prochaine. Donc, pour le moment, c'était le cas un peu plus simple. Parce que j'ai soit désigné un Corban, soit même de l'argent pour désigner un Corban. Alors maintenant, je dois apporter mon Corban, je vais me faire expier ma faute, du Khatat, avec cet argent-là ou cet animal-là. Si, finalement, j'ai apporté un autre Corban, eh bien, cet argent-là, il n'a plus rien à faire. Il faudra le détruire. Ok ? La Mishnah continue maintenant, Mishnah Gimel, on va faire le premier cas en l'expliquant. Et le deuxième cas, on va juste le lire, histoire de se familiariser, on le reprendra demain ensuite. Alors, Mishnah Gimel, le Meprii Shemot le Chatatou ve'avedeu, le Meprii Shemot le Chatatou ve'avedeu, et le Meprii Shemot l'afedeu. Et l'Apereu, s'il lui qui a désigné, le Mandel a faire un Corban pour leش� et la Meprii Shemot, le Chatatou ve'avedeu, il a perduu cet argent. du coup il n'allait pas rester bloqué il a repris un autre argent il a dit bon avec ce deuxième argent maintenant je vais apporter mon corban chatat il n'a pas eu le temps de partir acheter son corban chatat que quoi le explique il n'a pas eu le temps de l'acheter son corban chatat jusqu'à qu'il retrouve le premier argent donc maintenant il a deux fois une bourse pour acheter un corban chatat qu'est ce qu'il fera il devra les mélanger et parce qu'en fait il ne doit pas désigner un plus que l'autre il faudra les mélanger bien montrer qu'il repousse pas l'un par rapport à l'autre on aura l'occasion de plus préciser cette notion là qu'on arrivera à la fin de la mishnah pour le moment on constate pour le moment qu'il faut tu mélanges les deux argents et tu sors de cet argent ce qu'il faut pour acheter un corban et avec le reste donc il y avait mail ou mail ou chatat de cela et de cela il leur part il apportera un corban chatat pas deux c'est un affaire avec de corban chatat il a fait une seule faute d'accord donc il prend de cet argent ce qui une fois qu'il les a mélangés il prend de cet argent ce qu'il faut pour donner un corban chatat et vh 1 il ploue l'indava et le reste de l'argent et bien il en fera cadeau au nedava comme ce qu'on le connaît dans la fin du perec guimel où il faudra le donner pour en faire des hola pour le public dans le sur le compte des olotes publics qu'on apporte quand le misbar il a rien à faire quand il est vide quand il n'a pas de visiteurs alors on fait toujours des corban hola c'est ce qu'on appelle l'indava ok donc en fait la notion maintenant important très important il a récupéré pour le moment donc il avait désigné un premier argent après la désigne un deuxième argent il se retrouve avec les deux une chose à ne pas faire c'est de dire je vais faire un corban chatat avec lui parce que avec un et pas avec l'autre parce que lorsqu'il va faire ça il va bloquer le deuxième il va condamner cet argent qu'il va falloir le détruire comme ce sera en rapport avec la suite de la mishnah quand on verra la marquette avec rubyach et kramim mais pour le moment c'est pour le moment le cas il est simple d'accord il faut surtout pas repousser l'argent en disant que bon ben lui sera le chatat et lui alors quoi c'est fini tu te faire cette action choisir un pour repousser l'autre alors là c'est alors là on a repoussé le chatat bia daim activement l'a repoussé dans ce cas là il faudra détruire cet argent il faudra faire quoi à la place prendre un petit peu de cet argent un petit peu de cet argent donc du coup la solution d'un instant c'est de mélanger les deux et tu prends de l'argent ce qu'il faut pour apporter un pour un corban trattat et l'autre et l'autre mal autre tu pourras ensuite apporter des codes des nés de vote ok et du coup je vous ai dit aussi qu'on va lire maintenant la suite de la mishnah histoire de s'aménériser parce que ça ressemble beaucoup au cas précédent mais en fait ça va faire entre une notion qu'on découvrira dans celui qui a désigné de l'argent pour son corban trattat et il a perdu cet argent et cette fois ci c'est pas qu'il a choisi un autre argent mais c'est que il a désigné un corban trattat à la place donc maintenant il pourra plus s'il veut mélanger les deux argents en fait oui il pourra l'eau il spique les acriva il n'a pas le temps de faire le deuxième en corban de le faire encore ban de l'amener en l'apporto bata mignache jusqu'à qu'il a finalement retrouvé son argent mais pour sa grande chance le corban trattat il a eu un défaut alors là on est revenu à la superbe solution que tim macher il faudra vendre le corban trattat puisqu'il a un défaut mais y'a vie mais l'eau mais l'outre à tila et donc il va le vendre il va récupérer de l'argent il remélangera de nouveau les deux argents pour ensuite apporter sur comment trattat vachar iplu lindaba et le reste il en fera des corbanotes publiques il en fera cadeau bata mignache pour apporter des corban nidaba c'est à dire la petite donc de là on déduit la loi qui était l'alaha qui est entre les lignes en fait qui est si tu as désigné tu as désigné l'argent tu l'as perdu du coup tu as désigné ensuite un vrai corban trattat et tu retrouves ton argent mais lui il est déjà corban trattat tu devrais l'apporter à lui et lorsque tu l'apporte tu l'apportera à lui eh bien ton premier argent il sera perdu tu pourras plus en enfer il faudra l'amener à yam amelach d'accord on a l'occasion les hachem de remettre le zoom on reprendra la mishnah depuis depuis ça justement demain et c'est tout pour lui je vous souhaite une journée pleine d'atzrachah kol tov c'est là